Bienvenue tout le monde Je vous fais un très court message parce que là il est 3h25 du matin Ca fait presque 15h que je travaille là dessus Pour tout vous dire, en toute franchise Ca fait depuis vendredi soir que j'essaie d'être à fond là dessus De le faire, de le créer, de le produire pour le partager Et le problème que j'ai C'est que si au niveau des parois du tambour Qui est un tambour d'HTM 602 Avec comme vous le voyez le nettrage libère Plus les rayures comme le modèle original Donc modèle original que je vous laisse retrouver ici sur la vidéo Qu'est ce qui fait que selon moi je suis un bon technicien Vu que c'est dans cet épisode que j'ai abordé Et donc au moment d'installer la vis à l'intérieur A la section cylindrique il y a un gros problème Et je ne sais pas à quoi c'est dû Et j'ai tout essayé Faire plusieurs sections de vis Les associer et les monter dedans Faire une seule grosse vis taillée en fonction des contours Les deux solutions me donnent le même résultat Enfin les deux méthodes en tout cas Donc je ne serai malheureusement pas en mesure De vous fournir ce fichier Que je tenais tant à vous laisser à disposition dès ce lundi Je vous ai quand même gardé un joli prix de consolation Rassurez-vous Parce que vous savez que depuis environ un mois Je discute et ai obtenu l'autorisation pour usage A titre loisir récréatif de la reproduction des lettrages de Renault Donc entre temps j'ai quand même produit ceci Donc comme vous le voyez c'est un lettrage de Renault CBH 320 Il est double face Il est assez grand Je vous invite à faire attention à ça Ça fait presque 11 cm de long 1 cm d'épée 2,5 cm de haut Vous le retrouverez donc dès aujourd'hui Dès ce lundi Sur ma page culte Bien entendu Ça ce n'est qu'une ébauche J'ai la police qui me permet de générer les caractères Donc d'autres versions sont disponibles Si vous avez des documents Pour que je puisse en reproduire un Je me ferai un plaisir de les étudier Et de répondre à votre demande Donc moi en attendant Je vous dis Profitez bien de ce fichier Au passage je remercie la personne qui a téléchargé le fichier de mon malaxeur Un grand bravo aussi aux nombreuses personnes Qui ont téléchargé à 10 reprises mon tambour Ça va de soi Et pour conclure Je vous dis Que dès que j'ai résolu le problème Je vous partagerai également ce tambour Ainsi que d'autres pièces Il faudra s'attendre à voir Par exemple D'autres géométries D'autres volumes Mais aussi des choses comme Les réservoirs par exemple Les goulottes Les extensions de goulottes Les entonnoirs de vidange et de chargement Le château C'est à dire la grosse pièce qui maintient la cuve à l'arrière Bref Il va y avoir beaucoup d'autres choses Qui vont être amenées par mes contributions Sur ma page culte Parlons de contributions Si vous le pouvez Ce serait bien que vous ayez un petit geste sur mon Paypal Ça ne fait jamais de mal On ne le dira jamais assez sur cette chaîne En attendant moi je vous dis Continuez d'explorer à fond votre logiciel Portez vous bien Et on se revoit à la prochaine Et encore bonne année Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada